Générique ... Ravie de vous retrouver tous les deux à nouveau. Évidemment, je sais que vous n'en avez pas perdu une miette depuis la régie. On arrive à la fin de ces premiers états généraux de la communication, édition 2020. On l'a redit, il y a encore quelques minutes, c'est un point de départ. Et il y a encore beaucoup de travail. Je vous demandais de conclure tous les deux, Franck Gervais, d'abord. Alors, nous, en régie, c'était passionnant, hyper dense. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Ah oui, j'ai trouvé ça passionnant. En plus, moi, je ne suis pas une spécialiste de ce secteur-là, même s'il me passionne depuis de nombreuses années et qu'on ne peut pas travailler dans les médias, s'intéresser aux médias sans s'intéresser à la communication et à la publicité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression quand même qu'il y a du pain sur la planche. Alors, moi, je retiens, il y a trois choses que je retiens. La première chose, c'est qu'on s'est compris. On l'a vu que bossant ensemble, débattant, faisant intervenir vraiment tout le monde, tous les spécialistes, non spécialistes, société civile, on a la même vision de la société de demain. On veut faire société ensemble. On voit le rôle de la communication dans cette transformation et on voit qu'il y a un accompagnement, une régulation à faire. Et donc, aller vers plus d'expérience, de sens, d'utilité, passer de la possession à l'usage, informer, orienter. Là-dessus, on a bien vu qu'on était tous alignés. Il n'y a plus de débat sur marques, agences, médias. On va tous ensemble dans la même direction. Et que ça ne passait pas par l'interdiction, la stricte interdiction de la publicité, qui aurait pu être une idée jadis. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est qu'il faut passer maintenant à des engagements. Parce qu'on l'a dit, on est dans une situation d'urgence. Donc, on ne va pas encore passer un an à réfléchir. On va s'engager. Il va y avoir des engagements d'abord de secteur, parce qu'on parle d'industrie, de service. Et là, ce n'est pas le sujet de la communication. Ça, c'est des sujets qui sont clés, fondamentaux. Ça prend du temps de transformer des industries en outils de production. Et puis, il va y avoir des engagements des états généraux de la communication qui vont porter sur le type de communication, donc communication responsable, leur diffusion responsable, leur impact environnemental et quel type de régulation pour l'accompagner. En gros, ça va être autour de ces quatre têtes de chapitre. Donc, c'est des engagements concrets qu'on va prendre, mais qu'on va prendre ensemble, collectivement, selon la même méthode. Et puis, vous allez me dire, très bien, mais tout ça, c'est quand ? Non, mais tout ça, c'est quand ? Tout ça, c'est quand ? Eh bien, on s'est donné rendez-vous dans... Pas dans dix ans. On s'est donné rendez-vous dans trois mois. C'est ça, je pense, l'échéance pour pouvoir livrer notre vision et des actions concrètes, donc avec des engagements. Et je pense que maintenant, tout est réuni pour pouvoir le faire. Donc, voilà un petit peu ce que je retiens, moi, de cette matinée. Merci, Dès. Alors, simplement, moi, ce que je voudrais ajouter, c'était un commencement, mais on avait déjà beaucoup travaillé. C'est-à-dire que ça n'arrive pas comme ça. Ça suppose plein de gens qui travaillent et ça va continuer. Donc, je le remercie de ne pas nous lâcher là, parce qu'il y a du vrai boulot. Et pourquoi il y a du vrai boulot ? Je discutais avec Jean-José, qui est quand même une merveille de la nature, tellement il est ouvert et intelligent. Mais c'est compliqué. Et je discutais aussi avec Moati, c'est compliqué. Parce que si ce n'était pas compliqué, on aurait déjà réglé le problème. Philippe Moati a dit qu'il faut revoir le système économique. Et d'ailleurs, je suis assez sensible à ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la publicité. Mais en fait, le problème de fond, il est aussi, qu'est-ce qu'on fait d'économie et écologie ? Parce que les inégalités sociales, j'ai aimé quand Jean-José en a parlé, elles sont aussi importantes pour moi que l'écologie. Ou alors, je parlerais d'une écologie humaine. C'est-à-dire, on ne va quand même pas perdre la moitié des humains qui sont là, parce qu'ils sont devenus plus pauvres, parce qu'ils ne parlent que de pouvoir d'achat, parce que dans les banlieues, ils ne racontent que des choses autour de la consommation. Eux, nos trucs de bobos, de consommation responsable, ils trouvent sympa, mais enfin, ils aimeraient bien accéder à. Donc, je pense qu'on a des vrais sujets. C'est-à-dire, on est le ministère de l'économie à mi-reprise dans son intitulé nouveau. Et je pense qu'on aura aussi une responsabilité de reprise. Donc, on ne peut pas mettre tous les freins et dire, vous savez quoi, la consommation, ce n'est pas bien. Moi, je dis aux Français, la consommation, c'est bien. Il faut l'orienter correctement. Mais le fait d'avoir des envies de faire vivre l'économie, on n'est pas très content, là, quand il y a marqué fermé dans des tas de petites boutiques qui ont disparu. Donc, c'est cet équilibre-là, cette intelligence-là qu'il va falloir avoir. C'est formidable. Moi, j'adore ça parce que c'est compliqué. Et pour ça, on a vraiment besoin des uns et des autres. Et l'objectif de ce moment-là, c'était bien ce partage. Je voudrais m'adresser plus particulièrement aux agences de com' parce que je sais qu'elles rament. Dans notre métier, c'est moins 25%. Donc, ils sont en difficulté. Il y en a qui nous regardent et qui se disent « Oh là là, Ava, ces publicistes, bien sûr, ils peuvent faire des bilans carbone, mais comment nous, on les fait, les bilans carbone ? » On n'a même pas le début des sous. Et donc, je dis à tout le monde, on a besoin de vous tous, des petites et des grandes, pas que des grandes. On a besoin de l'ensemble de nos annonceurs pour se caler maintenant et écrire ces engagements, engagements intelligents qui vont à la fois supporter les enjeux des inégalités, les enjeux de la reprise et les enjeux du climat. On a du boulot, ça, je suis d'accord, Marie. Ça, j'ai bien compris. Je retourne vite bosser. Merci beaucoup à tous les deux.